Une nouvelle discipline olympique fait sa grande entrée cette année au JO, le breaking. Né dans les années 70 dans le Bronx à New York, cette forme de danse se caractérise notamment par des mouvements acrobatiques et des figures au sol et se pratique souvent dans le cadre de battle où des danseurs qu'on appelle b-boys et b-girls s'affrontent pour impressionner les juges et le public avec leur style et leur technique. Au JO de Paris 2024, 16 b-boys et 16 b-girls s'affronteront en battle à 1 contre 1 sur une musique aléatoire jouée par un DJ sur la place de la Concorde. Ils seront jugés sur 5 aspects, la musicalité ou la capacité du danseur à comprendre et à interagir avec la musique qui n'est pas connue à l'avance. Le vocabulaire, c'est-à-dire la variété de techniques utilisées. L'originalité, c'est ce qui distingue un danseur des autres, sa personnalité, sa créativité. La technique évalue la précision et la maîtrise des mouvements effectués. L'exécution fait référence à la manière dont les mouvements et les séquences sont réalisés. Parmi les athlètes à suivre cette année, nous avons côté français, Danny Dan ou Danny Civil. Né en 1988 en Guyane, il a décroché sa place au JO en raflant la médaille d'or au tournoi masculin des Jeux Européens en 2023. Côté chinois, b-girl Liu Qi Yi ou 6-7-1 en chinois de son vrai nom Liu Qing Yi. Née dans la province du Renan en 2005, elle s'est qualifiée au JO de Paris en gagnant la médaille d'or aux Jeux Asiatiques de 2023. Le breaking était déjà apparu au programme des JO de la jeunesse de Buenos Aires en 2018, mais la discipline ne sera pas conservée pour les JO de 2028 qui auront lieu à Los Angeles.